Pour la deuxième fois de l'année, les retraités sont descendus dans la rue ce mardi 30 septembre. Augmentation de la CSG, gel des pensions, fiscalisation de la majoration de pensions et disparition de la demi-part fiscale des veufs et veuves, les raisons de la colère sont nombreuses pour les retraités. Nombreux sont ceux qui voient leur pouvoir d'achat baisser, comme Martine, pour qui la coupe est pleine. Maintenant, il y en a ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. On attend que le gouvernement prenne en compte nos revendications et qu'il augmente les petites retraites ainsi que les autres retraites. Parce que les retraités, quand ils ne peuvent plus consommer, c'est l'économie nationale aussi qui va en prendre un coup. Dans les rangs du cortège, Annie, chercheure à la retraite, n'a que 374 euros de pension par mois. Pourtant, elle ne va pas demander le minimum vieillesse. J'ai découvert en regardant le formulaire de l'ASPA que la somme qui a été versée aux bénéficiaires en général est récupérée par l'État au décès du bénéficiaire. J'ai un petit appartement à Paris, j'ai une fille et je veux transmettre cet appartement à ma fille. Donc je ne vais pas avoir recours à l'ASPA, au minimum vieillesse, ce qui fait que je vais rester avec mes 374 euros de retraite. Remonté et déterminé, plus d'un millier de retraités ont souhaité adresser un message au gouvernement. Reste à savoir s'il sera entendu au moment où l'exécutif peine à combler le trou de la sécurité sociale. Merci. 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 Merci.